Cobra 20 août 2015 Les secrets de l'immortalité Le secret de l'immortalité physique est l'un des secrets occultes les plus profonds des forces de la lumière qui n'a jamais été révélée à personne n'ayant pas atteint une certaine fréquence vibratoire, une certaine pureté intérieure et un certain degré de dévouement envers la lumière Je vais maintenant révéler à la population de la surface ce que la sagesse permet de révéler L'immortalité physique est atteinte via un certain procédé de conversion qui est effectué par la bonne combinaison de trois facteurs 1. L'inversion du processus d'entropie dans les mitochondries 2. L'inversion du processus d'entropie dans les corps énergétiques Cela peut être accompli par l'union sacrée entre la polarité féminine et masculine et avec l'alchimie intérieure et extérieure 3. La prise régulière de l'élixir de vie afin de soutenir le processus Il y a deux présentations disponibles mais la version minérale est plus efficace et plus puissante que celle à base de plantes Les archontes et le reste de la cabale n'ont jamais compris ce processus dans son intégralité mais sont néanmoins à la recherche de l'immortalité Ils n'ont qu'une compréhension fragmentaire du processus qu'ils ont volé aux loges maçonniques Memphis, Mizraim Ils ne parviennent pas à comprendre que pour atteindre l'immortalité physique vous devez réduire l'entropie de votre personnalité à un point tel que le bon en vous surpasse largement le mal en vous L'immortalité physique est la manifestation ultime de la présence de la déesse dans le corps physique et cela ne peut jamais être accompli avec la mentalité de guerre que possède la cabale Les douze anciens de la Fraternité de l'Etoile situés dans les Himalayas à un endroit souterrain non divulgué ont maintenu les mêmes corps physiques depuis 26 000 ans La Fraternité de l'Etoile a transmis les secrets de l'immortalité au dragon bleu par les enseignements de Xui Wang Mu la déesse de l'immortalité il y a des milliers d'années En se basant sur ces enseignements des membres avancés du dragon bleu ont pu vivre avec les mêmes corps pendant des centaines d'années La Fraternité de l'Etoile a transmis ces enseignements sur l'immortalité à l'Occident par un de ses membres l'alchimiste Nicolas Flamel De nombreux membres de la Fraternité de l'Etoile en Occident ont eu une grande influence sur le priori de Sion et dans les cercles rosicruciens L'un de ses membres René d'Anjou a été la personne clé qui a changé le cours de l'histoire humaine pour le mieux plus que n'importe qui d'autre depuis les mille dernières années C'est lui qui a initialisé la lumière de la Renaissance Son emblème, la croix de Lorraine est le symbole occulte de la triangulation de la lumière et de l'obscurité, le principe de la lumière écrasante qui absorbe l'obscurité et, par le processus de transmutation alchimique, la dissout La région de la Lorraine est un vortex très important de la déesse qui, avec le vortex de la déesse Duntersberg et celui de Venise, maintient la lumière pour l'Europe Les chiméras ont tenté de supprimer ce vortex en construisant un système souterrain complexe de chambres de distorsion de l'espace-temps qui a maintenant été enlevé par les forces de la lumière et qui était connecté avec le Long Island Les forces de la lumière, en particulier la confrérie de l'Etoile et quelques dragons bleus avancés ont soutenu le vortex de la déesse de Lorraine en inspirant la création des centres de fabrication de verres Art Nouveau, à Nancy, une ville au centre de la Lorraine Dôme, un important créateur artistique de haute qualité de la période Art Nouveau a signé ses pièces avec la Croix de Lorraine Un des messages de la Croix de Lorraine est que dans chaque archonte ou dans chaque famille de la noblesse noire il y a des êtres de lumière incarnés qui travaillent secrètement ou ouvertement pour la lumière et contre les plans de la cabale Un exemple est Francesco Colonna membre de la célèbre famille Archonte Colonna qui a été guidé par la Fraternité de l'Etoile a éveillé les gens grâce à des messages codés dans son livre Hypnerio Tomachia Polyphili Ce livre ainsi qu'un autre, le livre de l'emblème d'Achille Bocci révèle certains aspects du secret de l'immortalité Certaines des familles de la noblesse blanche spécialement les familles Est et Médici ont été contactées dans le passé par la confrérie de l'Etoile et sont actuellement encore les gardiens de certains mystères de la déesse qui ont été transmis de génération en génération dans la famille Je demande présentement aux membres de ces deux familles ou d'autres familles de la noblesse blanche qui sont les gardiens de la lignée de la déesse de me contacter à cobraresistance.gmail.com La déesse veut la paix et la paix sera La déesse veut la